Je suis Violette Nervaux, je suis l'actuelle présidente de l'ONE, l'Office de la naissance et de l'enfance. En ce qui concerne les valeurs et les objectifs de ce colloque, j'ai envie de retenir trois éléments. Le premier concerne l'importance de prendre le temps d'analyser les résultats et d'analyser les mécanismes qui sont mis en place pour justement atteindre la réussite des projets qui sont soutenus par Viva4Life, par l'ONE, par la Fondation Roi-Baudouin et par Cap48. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi l'importance de pouvoir prendre le temps de travailler en réseau, de cartographier aussi l'ensemble des projets qui existent, manière à pouvoir travailler avec plus de transversalité, de manière aussi à mieux accrocher les publics cibles. On le sait, l'importance du réseau dans le contact avec les bénéficiaires et donc généralement les publics plus précaires. Et puis un troisième objectif, c'est de pouvoir, comme je le disais, prendre le temps d'analyser les résultats, de fixer aussi ses objectifs. Et tout cela peut permettre à des institutions telles que l'ONE d'améliorer ses pratiques au quotidien. J'ai envie de retenir la thématique de la formation, on l'a vu tout au long de ce colloque. Les professionnels qui travaillent pour ces projets et avec les bénéficiaires doivent pouvoir posséder toute une série de compétences et de qualités. Ils doivent pouvoir s'adapter, ils doivent pouvoir connaître plusieurs concepts comme la filiation, la co-éducation, etc. Et donc ça permet aussi à l'ONE de s'ajuster et de mettre le focus finalement sur des thématiques de formation qui sont importantes pour les professionnels du secteur.